Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car j'ai jamais présenté ce genre de produit sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui un éco-sondeur de la marque Lucky. Une marque qui fait essentiellement presque que des sondeurs sur AliExpress. Pour commencer je viens de le recevoir, je l'ai reçu en à peu près 3 semaines comme d'habitude. Je ne l'ai pas reçu tel quel, il était comme d'habitude dans une sorte de pochette. Juste un peu de la même matière qu'un sac poubelle. Donc comme vous pouvez le voir le carton est arrivé quand même assez abîmé. Mais bon ça va, j'ai déjà regardé à l'intérieur, tout est nickel. Donc on va commencer par l'ouvrir. Une boîte en carton toute simple. Et donc là direct, on tombe sur la boîte du sondeur. Et on a aussi quelque chose d'assez sympathique, on a aussi des cadeaux. Donc on a un objet, je ne sais même pas ce que c'est. Ils disent que c'est pour la pêche sur glace. Donc c'est une sorte de manche en plastique. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, ils le disent dans les commentaires. Donc il y a des vis, il y a un sachet de vis comme vous pouvez voir. Ça s'emboîte comme ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ils disent que c'est pour la pêche sur glace. Mais là franchement, moi je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Par contre, on a un autre cadeau qui lui en sait à quoi ça sert. On a une bobine de fleuraux, donc plutôt sympa. Je pense que c'est du fleuraux. C'est du 22 centièmes. Donc de 24 centièmes, pardon. Avec 18 kg de résistance. Donc à mon avis, c'est du fleuraux. Donc ça c'est plutôt sympa. Tout est écrit en chinois, c'est pour ça que c'est un peu dur de savoir ce que c'est. Mais à mon avis, c'est du fleuraux carbone. Donc c'est vraiment cool. Pour la perche, voire le cendre. Donc on a ensuite une petite étiquette qui nous dit qu'il faut leur laisser un bon avis si on est satisfait bien sûr. Et on a la boîte du sondeur. Donc je vais virer ça. Donc c'est écrit en russe. On a quelques informations. Donc voilà, je vais commencer un peu les spécificités avec vous. Donc là, on a la chance d'avoir un sonar. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Soit avec une sonde normale quoi. Comme sur tous les sondeurs qu'on connaît. Donc là, on a quelques spécificités. Donc voilà, il fonctionne jusqu'à... Avec 100 mètres de profondeur. Donc c'est écrit en russe. De toute façon, je vais un peu vous expliquer comment il marche. Les spécificités et tout dans la vidéo. Donc voilà, plutôt sympa. Là, on peut voir les différents modes. Parce qu'en fait, il y a plusieurs modes de couleurs. Ça aussi, je vais vous le montrer plus tard. Donc on va tout de suite le déballer. Donc voilà, pour commencer, on a une boîte vraiment très sympathique. Une boîte étanche. Donc ça franchement, c'est vraiment un gros plus. Moi, je m'en servirais surtout en bateau pour mettre le sonar. Mais aussi un téléphone ou les choses comme ça. Les choses qui craignent l'eau. C'est vraiment sympa. Bon, elle est assez grosse, vous voyez, par rapport à ma main. Mais franchement, de belles finitions. En plastique, ça a l'air plutôt robuste. Là, on a la marque. Le modèle du sondeur. Non, il n'est pas écrit là. Donc là, ça nous dit que c'est utilisé pour un tournoi Berkeley. Donc ça, je ne sais pas si c'est la vérité. Je n'en sais rien. Donc, on va tout de suite le déballer. Alors, pour ceux qui se demandent le modèle, voilà, c'est ça. Le modèle, c'est le FF718LIC. Donc, franchement, c'est un peu compliqué à retenir. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. On l'ouvre. On découvre le sonar. Donc l'écran. Donc c'est un écran de 2,8 pouces. On voit, c'est plutôt sympa. Ça tient dans la main. C'est vraiment le fait que ça soit portable qui est bien. On pourra s'en servir en bateau. Moi, je m'en servirais beaucoup en canoë. Donc voilà, le sondeur. Ensuite, on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc la boîte, on enlève le fond. On a un mode d'emploi. Donc plusieurs modes d'emploi en russe et en anglais, malheureusement. On enlève ce carton. Et là, on trouve donc tout ce qui nous intéresse. Alors, on a, comme je vous disais tout à l'heure, la sonde. Donc une sonde, comme tous les sondeurs qu'on trouve sur Eliexpress, avec le flotteur. Donc ça, on le branche directement sur l'écho. Et ça fonctionne. Et ensuite, on a un truc plutôt intéressant. C'est ce qu'ils appellent le wireless. Donc c'est sans fil. Ça marche un peu comme le Bluetooth, en fait. Et ce qui permet de ne pas s'encombrir avec des fils. Mais on verra qu'il y a quand même des désavantages à utiliser cette technique. C'est qu'avec la sonde, vous pourrez sonder jusqu'à 100 mètres. Alors qu'avec lui, vous pourrez sonder jusqu'à 45 mètres. Donc c'est un peu... Il laisse ses points négatifs. Et puis à mon avis, avec ça, vous userez beaucoup plus de batterie. Et ensuite, on a donc une sangle. Voilà, rien de spécial. Des adaptateurs, enfin, pour charger le sondeur. Donc je n'ai pas encore tout ouvert. Voilà. Donc ça charge comme un téléphone Android. On a l'adaptateur secteur. Voilà. Et là, on a un support pour pouvoir fixer la sonde sur un bateau. Donc voilà, vous venez le visser comme ça. Un peu comme sur la GoPro. Et ça, vous y fixez à votre bateau. Ce qui permet d'avoir toujours la sonde vraiment... D'avoir la sonde vraiment perpendiculaire à l'eau, quoi. Donc, on a encore... On a aussi un adaptateur allume-cigare. Donc plutôt sympa, parce qu'on veut le charger dans la voiture. Donc c'est tout. On va ranger cette boîte. Donc, maintenant, on va passer au sondeur. Donc, le voilà. Je vous laisserai des plans d'un peu plus près. Avec les finitions. Donc c'est du caoutchouc. Ouais, ça a l'air... C'est assez dur. Je ne sais pas s'il est étanche. À mon avis, il est splash-proof. Ça, c'est sûr. Ça veut dire qu'il peut résister aux éclaboussures. Parce qu'il y a quand même des joints autour des connectiques et quoi que ce soit. Alors là, on a l'antenne qui se déplie. Pour l'utiliser avec la sonde sans fil. Moi, je vous conseille l'antenne de ne pas la déplier jusqu'au bout. Parce que le dernier... Le dernier bout de l'antenne a l'air quand même hyper fragile. Donc voilà, ça a l'air plutôt fragile l'antenne. À mon avis, il faut vraiment en prendre très soin. Là, on a le connecteur pour brancher la sonde. Donc avec 4 pins. Et là, on a le connecteur. Je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Le connecteur qui permet de brancher en Android. Attendez, je vais juste vous montrer. Juste de brancher pour le charger. Parce qu'il fonctionne sur batterie. Si j'arrive à l'ouvrir... Voilà ! C'était un peu chaud. C'est pour ça que je vous dis que ça doit quand même bien résister à l'eau. Parce que le joint est quand même assez chaud à enlever. Donc voilà, ça se connecte par ici. On peut le recharger. Donc voilà. Les finitions. Donc là, il y a un film plastique qu'on va enlever. Hop, nickel. On va tout de suite l'allumer. Donc pour l'allumer, on appuie sur le bouton du centre. Donc... Il s'allume, le key, color, machin. Donc là, on peut choisir de le démarrer. Ou on peut choisir la simulation. Donc là, je vais vous montrer la simulation. Donc voilà. On se retrouve là-dessus. Donc c'est vraiment plutôt... C'est vraiment joli. Les couleurs, franchement, sont assez belles. Donc là, on a l'information sur la batterie. Ici, on a l'émettre. La température de l'eau. Donc il donne la température de l'eau, ce qui est plutôt sympa. Donc il la donne dans de l'eau, je crois... Jusqu'à 50 degrés à... Je ne sais plus. Mais je sais que ça peut aller. C'est fait surtout pour pêcher sur la glace. Donc ça résiste à des températures plutôt froides. Mais bon, en France, on ne va pas pêcher dans des eaux à 0 degré. Donc voilà. Il est plutôt cool. Donc vous pouvez voir là l'émettre. Là, normalement, on a la sonde. Donc en quelle fréquence on est. Parce qu'il y a plusieurs fréquences. Donc il peut faire du 200 kHz, 83 ou les deux en même temps. Donc avec la fréquence de 200 kHz, il peut sonder dans un angle de 20 degrés. Et avec la 83 kHz, de 60 degrés. Et avec les deux, en fait, j'ai l'impression qu'il fait les deux en même temps. Mais je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Donc là, pour vous montrer, je vais vous montrer comment on change de fréquence. Donc là, on va quitter la simulation. Donc là, par exemple, je peux me mettre sur 283, 83 ou 200. Donc après, on a toutes les fonctions principales. Donc on a le zoom. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Donc, pour revenir sur l'écran principal, on attend. Ça, c'est un peu chiant. Voilà. Donc là, on a le zoom. Donc on peut augmenter ou baisser. On a les fréquences. Donc là, on choisit si on le met en sans fil ou avec une sonde normale. Donc là, il faut toujours attendre un petit peu. Donc ça, c'est un peu long. Voilà. Donc là, on est de retour sur la simulation. Donc ça, j'ai déjà montré. Voilà. Là, on peut régler la sensibilité. Là, la profondeur à laquelle on veut qu'on sonde. Donc vous mettez là toujours au maximum. Le zoom. L'alarme de profondeur. Les poissons. Donc voilà. Je vais tout de suite vous montrer les poissons. Donc là, sur la simulation, comme vous pouvez voir, les poissons sont... En fait, c'est de l'interprétation. Enfin, c'est pas de l'interprétation, justement. Voilà. Ça vous fait des dessins de poissons avec la profondeur auquel ils sont. Donc par exemple, là, à 8,2 mètres. On va attendre un peu qu'ils arrivent. Si ils veulent bien m'en faire apparaître. Donc au fond, en avis, en vert, c'est les herbiers et les choses comme ça. Donc là, ça dessine le fond. Plutôt sympa. Voilà. Donc là, les poissons. Donc en fonction de la taille des poissons. Sur l'écran. Donc ça vous dit, voilà. Si c'est des petits poissons qui apparaissent, c'est que c'est des petits poissons. Si c'est des gros... Voilà. C'est des gros. Donc. La sensibilité. Le zoom. L'alarme. Donc là, les fiches icônes. Donc comme je peux vous montrer, on peut aussi faire ça. Donc si je fais off. Vous allez voir à quoi ressemblent les poissons. Voilà. Donc là, ça nous fait des... Voilà. Comme si ça serait sur un vrai sondeur. Mais bon, pour moi, ça reste quand même... Ça reste quand même du dessin quoi. C'est pas de la vraie... Comme sur un vrai sondeur. Ou c'est vraiment nous qui l'ont interprété. Ça, c'est tel poisson. Ça, c'est un banc. Là, c'est voilà. C'est vraiment... Ça te dit... Il cap des poissons. Il te les met. Mais tu arriveras jamais à différencier si c'est... Si c'est un banc de perche ou si c'est un banc de gardon quoi. Donc là, on a l'alarme. Là, on peut choisir... Juste avant, on pouvait choisir les unités. Donc, moins mètres et degrés. En France, beaucoup de gens vont... On va tous mettre ça. Donc là, on peut mettre une batterie alarme. Donc, quand la batterie est faible, ça, ça bip. Le langage, c'est malheureusement qu'en anglais et en russe. Là, on peut régler la luminosité. Et... Voilà. On retourne sur... On retourne au début. Donc, je voulais vous montrer aussi... On peut changer les couleurs. Donc là, moi, je me suis mis en bleu. Si, par exemple, je mets orange, vous allez voir. Voilà. De l'écho. Donc, vous pouvez voir... Là, c'est... Voilà. On a orange. On a gris. Voilà. Ça change pas grand-chose. Moi, personnellement, je reste sur le bleu. Donc, je pense que là, je vous ai à peu près tout dit sur le sondeur. Je vais d'abord vous dire le prix. Donc, ce sondeur est au prix de 112 euros. Donc, franchement, certains diront que c'est élevé. Pour ceux qui se demanderont si j'ai payé des frais de douane, pas du tout. C'est passé. Beaucoup disent que si on achète un sondeur sur AliExpress, on paiera des frais de douane. Bah, moi, j'en ai pas payé. Il est arrivé. Il est arrivé. sans que je paye quoi que ce soit. Au niveau des délais, il est arrivé en à peu près 3 semaines. Au dessus de la vidéo, je vais aller le tester en situation de pêche. Donc, dans l'eau. Pour voir ce que ça donne. La vidéo, je suis désolé, sera un peu longue. Mais bon, c'est un produit quand même qui demande... Voilà. C'est pas un simple leurre. Là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, je vais vous le tester en sans fil et avec la sonde. Donc, voilà. Je pense vous avoir tout dit. On se retrouve au bord de l'eau avec le sondeur pour voir comment il fonctionne en situation de pêche. du sondeur. Donc, je vais tout de suite l'installer. Et on se retrouve juste après, quand je l'ai installé, pour voir ce qu'il nous dit. Donc, nous voilà avec le sondeur. Donc là, je suis dans un lac. Donc, j'ai mis le sondeur. Je l'ai mis avec les deux fréquences en même temps. Donc, le 200 et le 83. Donc là, pour l'instant, ce qu'il me dit est plutôt correct. Il me dit qu'il y a 10 mètres de fond. La température est à 22,6. Maintenant, je vais vous montrer si on se rapproche. Des fois, ça fait des petites coupures comme ça. C'est normal. C'est parce que la sonde n'est pas... Je l'ai juste fixé avec le flotteur. Mais vous allez voir que si je me rapproche du bord... Si je me rapproche du bord, ça va dessiner le fond et tout. Ça va vraiment faire le... On va voir le dénivelé. C'est plutôt cool. Donc, je vais tout de suite vous montrer ça. Vous voyez, là, on voit très bien que je me rapproche du bord. Et là, ça me dessine... Ça me dit qu'il y a des poissons. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux. J'ai vu pas mal de perches au fond. Donc là, pour l'instant, il me dit plutôt des bons trucs. Voilà, voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis à 12 mètres. Et il m'a trouvé un banc. Stop. À ce moment-là, je pensais être sur un banc de poissons. Alors qu'en fait, ça m'a beaucoup fait rire. C'est juste mon encre de mon canoë, en fait, qui est interprété par le sondeur comme des poissons. Je m'en suis rendu compte, donc, en remontant l'encre, que les poissons sur les cours remontaient en même temps que je remontais l'encre. J'en ai donc déduit que c'était l'encre qui était pris pour un banc de poissons. Je vais tout de suite en profiter pour vous faire une petite conclusion sur ce sonar. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup de l'acheter ? Franchement, pour le prix, après, chacun fait comme il veut. Mais un gros point faible de ce sonar qui pourrait être très très bien. Le seul et gros point faible, c'est qu'on est juste des simples dessins de poissons et pas une vraie interprétation de tout le fond. Comme sur un sondeur comme Lorenz ou sur les vrais sondeurs. Vous verrez directement de quoi je veux parler. Je vais vous mettre une image à l'écran. Voilà, ça pour moi, c'est quand même un gros point faible, qu'on se retrouve juste avec des simples dessins de poissons. Après, c'est sûr que quand on voit une fosse et un dessin de poissons, on peut se douter qu'il y a du fish, mais on ne saura pas. C'est pas très précis. Après, un point fort aussi, c'est que pendant la session, des fois, pas vraiment un gros point fort. quand je descendais mon montage parfois drop shot, il le captait quand même. Donc, on arrive quand même à voir où en est notre montage à peu près en profondeur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais voilà, franchement, c'est pas top top. Au niveau de la batterie, franchement, très satisfait. J'ai pêché 3-4 heures avec. La batterie n'avait pas bougé. Aussi, quelque chose qu'il va falloir que j'ai remédie très rapidement, c'est qu'en fait, la sonde était juste, comme vous l'avez vu dans la vidéo, fixée avec le flotteur. Et ce qui faisait qu'à chaque fois que je pagaillais, vu que je suis en canoë, le sondeur faisait n'importe quoi, m'indiquait qu'il y avait des poissons. Alors qu'en fait, c'est juste que la sonde bougeait horizontalement. Donc, il va falloir que je construise une sorte de support pour toujours maintenir la sonde perpendiculaire au bateau, comme sur de vrais sondeurs. Parce que là, un simple flotteur, vu que le flotteur se balade un peu, ça a vite fait de nous dire n'importe quoi. Sinon, franchement, au niveau de la température de l'eau et des indications sur la profondeur, c'est vraiment top. Ça aide vraiment. Au niveau de l'interprétation des poissons, c'est plutôt vrai. Moi, j'étais sur les bords, j'avais plein de bancs de perche. Et bien, il me les indiquait, le sonar. Donc, c'est vraiment plutôt cool. Après, je vous laisse vous faire votre propre opinion, si ça vaut le coup ou pas. Je tiens aussi à vous dire que peut-être que les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps sur les sondeurs AliExpress. Donc, voilà. Si vous voyez que les prix ont augmenté entre la sortie de la vidéo et l'annonce sur AliExpress, c'est normal. Vous savez très bien, sur AliExpress, les prix augmentent et descendent tous les jours. C'est pour ça qu'il faut quand même pas mal surveiller. Bon, sur ce, j'espère vous avoir pas trop embêtés. On se retrouve très prochainement. J'utiliserai ce sondeur encore sur quelques sessions pour vraiment voir ce qu'il donne au bout de 4-5 sessions. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans des vidéos de sessions. Ça va arriver. Et encore des vidéos test et déballage de produits AliExpress. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501